Musique Bonjour c'est Pookie8, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour revenir sur une vidéo que j'ai faite il y a environ 7 mois. Sur la vidéo, j'essayais d'expliquer comment résoudre des bugs lorsqu'on n'arrive plus à démarrer les Sims 4. Et vous avez été extrêmement nombreux à me dire que vous aviez d'autres soucis, que malgré ce que je vous proposais de faire, vous aviez toujours un problème pour démarrer les Sims 4. Quand je vous demandais si vous aviez des CC ou des mods, vous m'avez pratiquement tous répondu que oui. Et c'est ce qui faisait planter votre jeu. Il faut savoir qu'à chaque mise à jour des Sims 4, vos CC et vos mods deviennent obsolètes. Il faut absolument que la date du CC ou du mod que vous téléchargez soit postérieure à la date de la mise à jour des Sims 4. C'est-à-dire qu'elle ait été postée après la dernière mise à jour des Sims 4. Par exemple, là je suis sur MC Command Center. Ici on peut remarquer que le patch de MC Command Center a été réalisé le 24 août 2021. C'est-à-dire que ce mod a été réalisé après la mise à jour de fin août 2021 pour la sortie du pack « Vie à la campagne ». Je reviens aux solutions que je vous avais proposées ici de réparer, de désinstaller, ou même dans les propriétés du jeu de revenir à la version précédente sur la dernière vidéo. En fait, si vous avez des CC ou des mods, c'est inutile de faire ces démarches-là puisqu'en fait vous avez toujours des CC et des mods obsolètes qui sont installés sur votre jeu. Donc de toute façon, même si vous réparez, vous avez toujours ces contenus qui vont faire bugger, planter votre jeu, qui vont l'empêcher soit de démarrer, soit de le faire planter une fois que le jeu sera démarré. Donc, nous allons revenir à la suppression de ces mods, de ces CC et de tous les fichiers qui se sont installés sans que vous en ayez conscience. Ici, on revient donc dans « Documents Electronic Arts », les SIMS 4 et vous téléchargez vos mods et vos CC dans le dossier « Mod ». Ici, par exemple, j'ai installé juste provisoirement deux packages. Vous devez supprimer les mods et les CC que vous avez installés sur votre jeu et qui font planter votre jeu. Vous les supprimez, mais surtout, vous ne supprimez pas le fichier « Ressources.cfg ». Ensuite, vous revenez juste en arrière et ici, vous avez différents fichiers et différents fichiers dans les dossiers qu'il faut aussi supprimer. D'ailleurs, « Last Exception » avec les numéros ici à chaque fois que votre jeu bug ou plante. Donc, ici, il faut supprimer tous les « Last Exception ». C'est très, très important. Puis, vous devez aussi supprimer ce fichier-là. Une fois que vous avez supprimé les « Last Exception », parce qu'ils vont se cumuler au fur et à mesure que vous allez ouvrir votre jeu, et le fichier que je viens de vous montrer, le « LocalSumptCache.package », une fois que vous avez supprimé ici, vous devez aussi aller dans les dossiers. Dans le dossier « Cache », vous pouvez ici avoir des fichiers que vous devez supprimer. Vous pouvez tout supprimer. Et vous allez aussi retrouver dans le dossier « Online ». Je l'ouvre. Voilà. Dans « Cache » et dans « Online », vous allez retrouver ces fichiers-là. Vous les supprimer aussi. Ça ne sert à rien de conserver ces images qui, finalement, n'existaient pas à la base quand vous avez installé votre jeu. Une fois que vous avez donc supprimé les fichiers du dossier « Cache » et du dossier « Online », vous allez pouvoir enfin aller sur « Origines » puisque moi, je joue avec « Origines ». Et vous allez aller dans les paramètres. Et là, vous pouvez toujours faire un « Réparer ». Vous pouvez essayer de lancer le jeu. S'il se lance, tant mieux. Par contre, s'il ne se lance pas, il faut faire peut-être une réparation. Ou faire même carrément désinstaller. Moi, ça m'est arrivé. Malheureusement, c'était même plus rapide de désinstaller, de réinstaller que de réparer le jeu. Réparer le jeu, j'ai dû le faire à un moment. J'ai dû le faire une ou deux fois après avoir eu une mise à jour. Et après avoir supprimé mes CC et mes mods. Aujourd'hui, je n'ai plus de mods ou de CC. J'en mets de temps en temps quand j'ai besoin, lorsque je fais des vidéos. Mais par contre, je les enlève après avoir fait ma vidéo. Parce que je ne suis pas toujours présente au moment où il y a une mise à jour. Et c'est là que je vais avoir un bug de jeu. Et je ne vais pas arriver à démarrer les Sims. Donc, ça m'arrive constamment. Il y a même... Ça m'est même arrivé de passer une journée à désinstaller et à réinstaller le jeu. Une ou deux fois même. Je crois que j'avais dû réparer deux fois mon jeu dans la journée. Et au bout du compte, j'avais désinstallé et réinstallé tout mon jeu. J'avais passé toute une journée. Donc, pour éviter quand même que ça vous arrive. N'oubliez pas régulièrement avant chaque mise à jour de supprimer vos CC et vos mods. et tous les fichiers que je vous ai cités qui se sont ajoutés dans ce dossier des Sims 4. Parce que finalement, c'est ce qui va créer le plus de bugs et de plantages de votre jeu. Vous avez été très très nombreux à me dire que mes solutions, malgré les solutions que je vous donnais pour le bug de votre jeu, parce que vos Sims ne démarrent pas, ça ne fonctionnait pas. Mais pour la majorité d'entre vous, vous aviez des CC et des mods. Et malheureusement, c'est ce qui faisait planter votre jeu. J'espère que cette vidéo vous aura été très très utile. Merci pour vos pouces bleus et pour vos abonnements. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501